Je vous présente notre histoire de Raoul Pingru, au seuil, qui vient de paraître et qui est un livre exceptionnel. C'est un livre qui n'était pas au départ destiné à être édité, c'était un livre qui était l'héritage de Pingru pour ses petits-enfants, ses enfants, et qui raconte son histoire et celle de sa femme, Mei Tang. C'est une incroyable histoire d'amour, c'est une histoire qui se passe, enfin, il y a tout un siècle d'histoire de la Chine, pratiquement, parce que lui, il a 95 ans, sa femme est morte en 2008, il a décidé d'écrire leur histoire, son histoire à lui aussi, qui est incroyable, et cette grande histoire d'amour, avec des aquarelles qu'il a peintes lui-même. C'est absolument magnifique, il y en a à toutes les pages, voilà. Il y a une précision dans le texte assez incroyable sur les décors, sur ses souvenirs, c'est assez étonnant à 95 ans d'écrire comme ça, et ce livre est unique, il est tout à fait inclassable. Alors il y a beaucoup d'humour aussi dans cette histoire, il a vécu la guerre quand le Japon et la Chine sont rentrés en guerre, il a vécu ses premiers moments d'amour avec sa femme, il les raconte et il les peint, quand il a vu sa femme pour la première fois, elle est en train de se maquiller en attendant de le découvrir lui, et c'est très touchant aussi. Il va raconter aussi ses 20 ans dans un camp de redressement, un camp de travail, pendant lequel ils ont été séparés, et pendant lequel sa femme l'a attendu. Donc voilà aussi pourquoi c'est une très grande histoire d'amour, c'est merveilleux à découvrir, c'est un livre qu'il faut lire et offrir, c'est unique. Voilà, je vous présente notre histoire à lire absolument au sein.